On va parler maintenant du gros dossier du jour. Il est 20h59, on est en direct. Vraiment, si vous nous rejoignez, écoutez cette histoire qui est incroyable. Vraiment, elle est folle. On va parler de Gisèle. Vraiment, c'est une histoire, on va vous la raconter. C'est complètement fou, l'histoire de Gisèle. Vraiment, ça a été l'histoire du jour. C'est le dossier du jour. Voilà, c'est incroyable. Michel-Marie. C'est un procès qui va durer 4 mois. De façon assez exceptionnelle, cette histoire commence le 12 septembre 2020 dans un supermarché à Carpentras. Là, un vigile surprend un monsieur d'un certain âge en train de filmer sous les jupes des clientes. Et il le neutralise, appelle la police. On constate dans son téléphone portable qu'effectivement, il a bien filmé à plusieurs reprises sous les jupes de ses jeunes clientes. Et il est placé en garde à vue. Il est entendu, son téléphone est inspecté. Et les policiers ont du flair en se disant, ce mec, il est bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Et il décide d'aller faire une perquisition à son domicile et de saisir son ordinateur portable et sa tablette. Il habite à Mazan, une petite maison. Et là, les policiers vont fouiller cet ordinateur portable, enfin, ces éléments électroniques. Ça prend quelques jours. Entre-temps, l'individu est relâché. Il s'agit de Dominique Pellicot. Et un service spécialisé va fouiller cet ordinateur et découvrir des fichiers, mais en quantité industrielle, où on voit des images absolument abominables d'une femme, toujours la même, qui subit des viols. Je crois qu'ils ont recensé 200 viols avec différents individus. Et les faits s'échelonnent entre 2010 et 2020, donc au moment de l'arrestation. Et bien sûr, Dominique Pellicot va être interpellé, placé en garde à vue pour ces faits, parce qu'il est lui aussi filmé en train de participer à ces viols. Et il va s'expliquer pendant sa garde à vue et pendant l'instruction en disant qu'en gros, en fait, il droguait son épouse. Ils sont mariés depuis 1973. Ils ont trois enfants, deux garçons et une fille. C'est un couple modèle. Ils ont vécu en région parisienne. Lui est retraité, mais il travaillait, il était salarié à l'EDF. Enfin, je veux dire, quelqu'un de tout à fait normal, enfin, aux apparences normales. Et en réalité, c'est un pervers de la pire espèce. Donc, il droguait sa femme. Et non, même, il ne la vendait pas. Il l'offrait à des internautes sur un site qui a été fermé, je crois, en 2022 ou 2023. Coco. Coco, absolument. Et on a recensé environ 72 clients différents. 50 ont été identifiés et interpellés. 51, non ? 51. 51, c'est avec lui. Ah oui, je suis con. Oui, il y a 51 accusés, mais il fait partie des accusés. Donc, 50 clients. Il y en a donc une vingtaine qui n'ont pas pu être identifiés, soit parce qu'ils avaient des pseudonymes, soit parce qu'ils se sont habilement évaporés. Toujours est-il que cette femme va, en 2020, découvrir que l'homme qu'elle aimait, l'homme avec lequel elle a eu trois enfants, l'homme avec qui elle a passé presque 50 ans de sa vie, l'a offerte à 200 reprises à des inconnus. Alors, il y avait tout un, comment dirais-je, un cérémonial. Alors, est-ce qu'on peut rentrer ? Oui, on va en parler. Non, mais je ne rentre pas dans les... Histoire est folle. Gilles Verdez. Oui, alors, il fallait suivre tout un process. Alors, comme la dame était inconsciente, les gens devaient venir se garer loin de la maison. Ils devaient attendre devant le feu vert de l'accusé. Ils devaient nettoyer toute odeur de parfum ou de cigarette pour que Gisèle ne se réveille pas, parce qu'elle devait rester inconsciente. Donc, il y avait tout un mode opératoire qui était extrêmement détaillé et qui rend difficile l'explication de ces hommes quand ils disent, mais on ne savait pas que... Ils voyaient très bien que le mari leur demandait de se nettoyer, de respecter des consignes très strictes. Donc, quand ils disent, on pensait qu'elle était consentante, ça sorte d'abord à l'absence de parole de consentement et aussi au mode opératoire, parce que c'est un vrai mode opératoire, à chaque fois le même, pour que ces hommes ne réveillent pas Gisèle. C'est sordide. Alors, si vous nous rejoignez, c'est l'affaire du jour. Gisèle, droguée, prostituée par son mari, a des inconnus pendant des années. 51 hommes sont jugés. On revient sur cette affaire. Il faut être qu'on a encore beaucoup de révélations à vous faire. Vous avez dit, vous pouvez en parler pendant 25 minutes. Alors, Michel Marguil. Et alors, il y a quand même quelque chose d'incroyable aussi dans cette affaire, puisque le procès va durer 4 mois. On aura, je pense, l'occasion d'en reparler. Mais on découvre, à l'occasion de cette arrestation, on lui a prélevé son ADN lors de sa garde à vue en 2020, quand il avait été surpris en train de filmer. Et là, l'ADN a matché sur une affaire qui remonte à 1999, qui est une tentative de viol en région parisienne. C'est une jeune femme de 19 ans qui était agent commercial dans une boîte d'immobilier. et elle faisait visiter un appartement à un homme seul. Et à ce moment-là, il a tenté de l'endormir avec de l'éther. Il l'a attachée. Il a commencé à déshabiller et retirer ses chaussures. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on retrouve son ADN sur une des chaussures qui avait été, à l'époque, conservée, puisqu'il était inconnu des services de police jusqu'à 2020. Et puis, il y a une autre affaire qui remonte à 1991, celle-là. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est un meurtre suivi ou précédé du viol de Sophie Narme, une jeune femme à l'époque qui avait 23 ans. Ça se passe à Paris. C'était le 4 décembre 1991. Elle était également agent immobilière. Elle était victime de la même façon, sauf que là, elle n'a pas réussi à se sauver. Elle a été endormie avec de l'éther, attachée, violée et tuée. – Alors, il y a même des sites qui mettent le nom des 51 personnes qui ont abusé de Gisèle. C'est un truc de fou, Gilles. Les proportions que prend cette affaire. – Les proportions que ça prend. Alors, c'est des hommes parfaitement intégrés dans la société. Ils habitent à côté. Il y a des journalistes. Il y a toutes les sortes de professions qui étaient recrutées. Donc, comme certains reconnaissent les faits, mais beaucoup nient, il y a des sites, effectivement, qui ont balancé tous les noms. Et ce que je voulais dire également, Cyril, c'est qu'il y a des… – C'est avec nous parce que je vais parler du portrait du mari dans un instant. C'est un truc de fou. Vous allez comprendre, vous allez vous dire… Chez vous, vous allez vous dire, c'est incroyable. Ils étaient mariés depuis 1973. On ne connaît pas, parfois, les gens avec qui on est. C'est un truc de fou. Vous allez voir, le profil, c'est incroyable. – Moi, je voulais parler de ce qu'a dit Gisèle parce que Gisèle, elle se sentait mal. Elle sentait qu'elle avait des troubles de la mémoire. Même à un moment, ils reçoivent un couple d'amis qui lui disent, mais tu ne vas pas bien. Elle se demande, est-ce que je n'aurai pas Alzheimer ? Et à un moment, Cyril, là où c'est encore plus sordide, elle se plaint pour des douleurs gynécologiques. Des examens ont détecté, c'est vrai, une inflammation du col de l'utérus. Elle dit ça à son mari, elle a des douleurs. Et le mari, il lui répond, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? C'est sa phrase terrible qui est dans le dossier qui a été énoncée au tribunal. – Non, 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 c'est fini. – Elle a tenu à être filmée lors de son arrivée à l'audience ce lundi pour avoir une publicité totale, c'est ça ? – Oui, parce qu'elle est à la fois dans sa rédemption à elle, dans la reconnaissance de ce qui s'est passé et aussi dans le procès de la soumission chimique pour que ça n'arrive plus jamais à des femmes parce qu'elle était droguée avec des anxiolytiques extrêmement puissants, des quantités terribles et elle veut en faire... Elle arrive, et c'est son courage absolu, à en faire une affaire exemplaire pour que ça n'arrive pas à d'autres. – Elle veut surtout que la honte change de camp. – Oui, exactement. – Et d'habitude, et pour Dieu sait si j'ai suivi des procès de viol, les victimes ont beaucoup de mal, et on peut le comprendre, à s'exprimer en public. Là, elle a voulu affronter le public et montrer le visage de celui qui est le véritable coupable. Et donc la honte, elle agit comme ça pour que la honte change de camp. Et je voulais juste préciser une chose. – Vas-y, vas-y, vous êtes content. – Parmi les... – Il y a plein de choses encore à voir, vous allez voir. – Ah, ben c'est sûr. – C'est incroyable, allez-y, allez-y. – Parmi les clients, il y en a quand même... Gilles disait qu'ils reconnaissaient... Certains reconnaissaient... En fait, ils reconnaissent, mais vraiment à minima. C'est-à-dire qu'ils disent tous qu'elle était consentante, ils disent qu'ils n'avaient pas le sentiment de l'avoir violée, alors qu'elle était endormie. Donc, on a dix clients... Enfin, clients, j'appelle ça des clients, mais c'est pas vraiment des clients, mais dix violeurs. – Des violeurs. – Des violeurs qui sont revenus à six reprises. – Non. – C'est-à-dire, c'est pas une fois. – Bien sûr. – Et on a un échantillon d'âge entre 24 et 70 ans. – Non. – Si. – Non, mais c'est incroyable. – Surtout que le groupe sur lequel il s'était inscrit pour chasser les futurs violeurs de sa femme s'appelait « À son insu ». Donc, on peut dire qu'elle était consentante, alors c'était « À son insu », le nom. – C'est fou. Alors, justement, cette histoire est incroyable parce qu'on ne connaît pas les gens avec qui on est. Vous avez encore plein d'infos sur cette affaire qui, vraiment, malheureusement, nous passionne. Parce que c'est un truc de fou. Dominique P, donc le mari, il habite une commune du Vaucluse, salarié d'EDF à la retraite, marié à sa femme depuis 73. Voilà, tout se passe bien. – Oui, ils ont trois enfants. – Trois enfants. – Ils ont trois enfants. Les voisins décrivent un type serviable, un type agréable. Les enfants tombent complètement du placard. En parlant des enfants, j'ajoute quand même… – Comment ça devrait bien savoir ? – Oui, qu'on retrouve des photos de la fille de ce couple et on retrouve des photos de la fille de ce couple dénudée, des photos pendant qu'elle dormait. – Oui, ou probablement droguée. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé ou s'il s'est passé quelque chose. En tout cas, lui, ne le regrette pas. Et on retrouve également des clichés photos des femmes de ses fils, donc de ses belles-filles. – Non. – Des photos qui ont été prises chez eux et au domicile du couple. Donc, ça veut dire qu'il avait dû mettre un système de vidéosurveillance au domicile de ses enfants pour pouvoir les surprendre quand elles s'habillent, parce qu'elles sont là aussi dénudées. – Je vous le dis, toutes les minutes, une info avec cette histoire, Gilles. – Et c'est vrai, Michel disait qu'il était totalement normal à tel point que sa femme, quand on lui a appris, elle n'a pas voulu y croire. – Voilà, c'est ça. Ça veulent savoir les téléspectateurs. Il est 21h10, quand sa femme a appris que son mari était un monstre. Comment ils lui ont appris ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Elle dit, c'est pas possible, parce que les policiers viennent lui parler. Elle dit, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, les policiers la confrontent aux images qui sont dans les fichiers et aux images de ses propres viols. Et elle voit ça. Et là, elle tombe des nues. Et là, sa vie se brise totalement. Et elle voit les images. Et elle-même dira, je suis inerte. C'est pour ça que les hommes qui disent qu'elle était consentante, c'est impossible, parce qu'on arrête tout le process. Il fallait que les hommes se lavent les mains pour les réchauffer, afin de ne pas toucher Gisèle avec des mains froides, Cyril, pour qu'elle ne se réveille pas, pour qu'elle reste inconsciente. – Son fils aîné, alors écoutez encore cette affaire, son fils aîné explique que rien ne pouvait présager quelque chose de malsain chez son père, qu'il avait toujours rempli son rôle de père. L'un des autres fils explique qu'il avait remarqué l'appétence de son père pour le sexe, parce qu'il consultait des sites pornographiques. Ça, c'est ce qu'a dit l'autre fils. – Oui, exact. – Alors, concernant sa vie intime, sa femme, la victime, parle d'une sexualité normale avec un refus de pratique comme l'échangisme. Vous vous rendez compte ? Et elle a dû elle-même dire, mais je n'étais pas échangiste, je ne pratiquais pas le sexe à deux, enfin à trois, à plusieurs, se défendre de ça, parce que certains, effectivement, prétendent qu'elle était consentante, ce qui paraît totalement aberrant. – C'était un jeu sexuel du couple. – C'était un jeu, voilà, du couple. – Oui. – Michel, pendant toutes ces années de torture comme ça, vous avez dit tout à l'heure qu'elle avait des trous de mémoire, qu'elle avait des douleurs gynécologiques, elle n'a jamais consulté des médecins, elle n'a jamais fait des analyses de sang, elle ne s'est jamais interrogée, justement, par rapport à son état ? – Elle a eu, je crois, quatre MST, qui étaient inexpliqués. Donc, elle a dû penser que son mari la trompait, et je pense que ça a dû, ça, j'ai pas, j'ai pas… Le procès a commencé lundi, c'est pas tout à fait… Ça va durer quatre mois, donc, évidemment, ça va… – Et quand elle allait chez ses enfants, hors du domicile, elle allait mieux. Mais elle n'a effectivement pas trouvé d'explication. Parce qu'elle a eu des troubles et elle n'a pas fait le lien entre ces troubles et ce qui se passait. Et personne n'a pu détecter ça, puisque personne n'aurait pu supposer ça. – Non, mais c'est fou, vous êtes… Cette histoire est folle. – Alors, on le dit, des photos, comme vous l'avez dit, des épouses des épouses de mes frères dans leur intimité en train de s'habiller chez elles, mais aussi au domicile familial, ont été retrouvées dans son ordinateur. C'est l'une des filles de Dominique qui dit ça. Les enquêteurs vont aussi découvrir deux photographies de moi où je suis supposé dormir, habillées avec une culotte qui ne m'appartient pas. C'est ça, l'histoire. Elle était sa fille, il y a des photos avec une culotte qui ne lui appartient pas. – Oui, la perversité, elle est aussi jusqu'à ses enfants. – On y voit mes fesses en gros plan. Pour moi, cela ne fait aucun doute que j'ai aussi été soumise chimiquement. – Elle aussi, il était devenu un orfèvre en matière de soumission chimique. Il les cachait dans des chaussures de randonnée, il y en avait partout, à des doses telles que Gisèle aurait pu mourir parce qu'il augmentait les doses. Donc, elle aurait très bien pu… D'ailleurs, elle a dit, si les policiers n'avaient pas été là, les policiers m'ont sauvé la vie. C'est ce qu'elle a dit, j'aurais pu mourir. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il risque, lui ? – Alors, sur les viols, le maximum de la peine, c'est 20 ans. C'est les viols aggravés. Mais de toute façon, il ne ressortira probablement jamais de prison pour deux raisons. La première, c'est qu'il a 71 ans et qu'il a deux affaires criminelles dont il va devoir répondre. Et au moins une où son ADN étant… Je ne préjuge pas de sa culpabilité, mais son ADN sur la chaussure de la victime dans l'affaire de 1999, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir s'en sortir. Donc, de toute façon, il sera condamné très probablement au mois de décembre, à la fin de ce procès, qui est une cour spéciale. C'est une cour criminelle, ce n'est pas une cour d'assises. – D'accord. – Donc, c'est cinq juges professionnels et il n'y a pas de juré. Et donc, voilà, ils encourrent… Ils encourrent tous, d'ailleurs, la même peine 20 ans. – Gisèle, il y a une cagnotte qui a été créée par Nabila. – Oui, absolument. On regardait avec Géraldine. Donc, Nabila, sur ses réseaux Instagram et X, a créé une cagnotte. Donc, elle a des millions d'abonnés. Elle a créé une cagnotte qui est… Elle voudrait avoir 100 000 euros et elle est déjà à 3 300 euros. Donc, voilà, elle a dit que pour elle, c'était son héroïne, Gisèle. Voilà. Un très beau geste. – Bravo, Nabila, bravo. Lory Choleva, mon ami qui m'écrit, il me dit qu'il a avoué pour l'affaire de 1999. – Oui, c'est ce que je vous dis. – Oui, oui, c'est l'affaire où il y a de l'ADN, c'est l'affaire de la chaussure. Ça, il a avoué. En revanche, l'affaire de 1991, il n'y a pas d'ADN et c'est le même mode opératoire. L'affaire est plus grave puisqu'il a tué et violé la victime et ça, il la conteste. – En tout cas, on pense très fort à Gisèle, on lui fait un bisou. Je ne sais pas comment on va pouvoir se reconstruire et ses enfants vont être auprès d'elle, j'en suis sûr, mais c'est une histoire incroyable. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. Tout de suite, c'est avec la vérité qui compte sur C8. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada